Salut à tous, c'est Nguyen, on va se retrouver avec Ben Arfa parce que aujourd'hui c'est une vidéo à thème Salut Ben Hein ? J'ai dit salut Ben Salut Arfa Donc aujourd'hui les gars on va faire une vidéo à thème parce que ça fait l'automne que j'en ai pas fait sur ma chaîne Je connaissais un Ben mais il est parti avec Rihanna Ouais voilà Donc du coup On va raconter les gars Le truc le plus con qu'on a fait Enfin pas forcément un seul Vous pouvez en raconter plusieurs si vous avez envie Moi je vais en raconter plusieurs Donc dans les commentaires vous allez voter qui selon vous est le plus con de la team Donc soit Nguyen, soit Eden, soit la salle Vous votez dans les commentaires Et en fonction de ce qu'on dit, de ce qu'on raconte Moi j'ai déjà ma truc Je pensais Eden Après je sais pas Donc alors Qui veut commencer, est-ce que je commence ou ? Vas-y commence Honneur à celui qui fait la vidéo Honneur aux femmes comme on dit Alors moi c'est pour ça que j'ai pensé à cette vidéo C'était il y a pas longtemps J'ai fait un truc très très con J'ai garé ma voiture devant chez moi Ouais Voilà Et j'ai laissé les fenêtres ouvertes Mais genre grandes ouvertes Tu vois pas ouvertes un petit peu Genre tu sais ouvertes quoi Limite décapotables quoi Et donc je les ai laissées ouvertes C'est stylé On dirait qu'elle est en train de tourner un film Puis il fait les bruitages en off C'est les bruitages de la voiture C'est les bruitages de la calette de coca Attends Dis j'étais en train de siroter un thé J'étais en train de siroter un thé Voilà Ah ouais Et donc Je me suis resservi un verre Je me suis resservi un verre Je me suis resservi un verre Oh ah Eh C'est plus ce que c'était Maintenant c'est devenu montage professionnel Voilà Je me resservi un verre tranquillement Et là je me rends compte Je veux prendre mon portefeuille Tu vois Parce que je voulais prendre ma carte Pour acheter un truc Attends Attends je l'ai pas Attends C'est bon Voilà Donc là je me rends compte Que j'ai pas mon portefeuille Ah Il est où mon portefeuille Pas de panique à bord C'est le son et la vitesse à bord Et ça c'était le matin C'était le lendemain Donc le soir je l'ai laissé toute la soirée Et le lendemain je me rends compte Comme ça Et là ma mère elle crie C'est qui qui a laissé la fenêtre ouverte ? Qui qui a laissé la fenêtre ouverte ? Voilà Et elle part de moi Elle a la même voix Elle fait Alien Pourquoi d'aller s'il a fait d'ouvert Parce que c'est alien C'est côté passager Parce que j'étais sorti avec l'alien Qui a laissé sa fenêtre ouverte Et donc j'avais laissé mon portefeuille Et il y avait Il y avait de l'argent dedans Il y avait des billets dedans Et du coup j'ai laissé mon portefeuille Avec de l'argent dedans La fenêtre grande ouverte toute la soirée Toute la nuit quoi Jusqu'au matin 9h à peu près Et heureusement je me suis pas fait voyer mon portefeuille Voilà Parce qu'il y avait mes cartes bancaires dedans Il y avait tout quoi Tu vois la salle ? Mais la chute elle est énorme Voilà donc du coup Du coup voilà c'était Je suis con Parce que j'ai laissé ma fenêtre ouverte Voilà Ensuite Deuxième histoire D'accord Deuxième histoire Ça commence le soir Donc ça c'est une histoire Que j'avais déjà racontée Mais c'était quand j'étais petit J'avais à peu près 9 ans Un truc comme ça Il a pissé devant une porte Non non On la connait tous On la connait puissance 1000 J'ai pissé sur une porte Sur une porte au collège Non je rigole Non j'ai J'ai jeté une marmite du troisième étage Tu l'avais déjà racontée Au fond Mais oui il avait déjà dit Non mais en gros J'ai jeté une marmite du troisième étage Tu vois Sans regarder avec qui en dessous Tu vois Et enfin j'étais petit quoi Donc comme on dit Jeune et con Et du coup Ouais je fais des petites citations De temps en temps Du coup voilà J'ai jeté J'ai jeté la marmite Tu vois Et heureusement qu'il y a personne qui est passé Donc la marmite elle est tombée par terre Il n'y avait personne Et personne Personne est mort Et voilà quoi Du coup C'est con quoi ce que j'ai fait Non Ah bah ça Ah bah ça c'est Voilà Et ensuite Troisième histoire Et dernière histoire Voilà comme vous savez Quand on est aux toilettes On aime bien Quand on fait caca quoi On aime bien Avoir son téléphone Ouais Donc là Soudainement je fais caca Tu vois Comme tout humain Je fais caca Tranquillement Ça dépend Et en même temps Tu vois Ça dépend qu'il y ait du mort Et en même temps Tu vois Donc je Je suis sur les réseaux Je regarde des vidéos Enfin voilà Vous savez Moi quand je vais au toilette J'aime bien me poser Minimum dix minutes Tu vois Je trouve ça agréable Donc je me pose tout Je vais sur mon téléphone Tout Et D'ailleurs quand Quand il y a quelqu'un Qui se la pète Genre par exemple Une meuf qui se la pète Ou quoi Pour la faire redescendre sur terre Et pour avoir Enfin pour la faire redescendre Imaginez-vous là En train de chier Voilà Et là C'est tout un monde Voilà Donc ça c'était Les histoires de la salle Non sérieusement C'est utile Non mais il y a des gens Qui vont vraiment s'imaginer Je crois Je crois que DEL ils ont pas accepté Mais Ouais Donc Donc là Tu vois Je commence à vouloir prendre Le papier toilette Et pas En prenant le papier toilette Y'a mon téléphone Qui tombe dans la cuvette Alors qu'il y avait du caca Et donc du coup Je me suis précipité Pour prendre le téléphone Et j'ai pris mon téléphone Dans les toilettes Avec du caca dans la main Et Enfin voilà Du coup C'est vrai que Vous pouvez dire C'est dégueulasse Mais c'était C'était mon téléphone Et puis c'était un iPhone Voilà Un iPhone 5 Je me rappelle C'était le 5 Non mais Est-ce que tu l'as imaginé En train de chier la meuf Bah non Mais mon téléphone Ouais Limite Il était dans le caca Donc lui limite Il avait fait caca Non mais Vous n'avez jamais imaginé Par exemple Quand vous voyez quelqu'un Que Comment dire Que vous ne pouvez pas voir Dans d'autres situations Du genre Un prof Le principal Mais moi J'ai déjà imaginé C'est vrai Tu l'as Imaginé juste En train de chier Mais je t'assure Que ça L'image n'est plus la même Bah ouais J'ai déjà imaginé Je sais pas Genre des gens connus Je sais pas Par exemple J'ai déjà imaginé Chucky le Nils Tu vois J'ai déjà imaginé Tu sais comment ça doit être Tu vois par exemple Beyoncé Tu la vois Elle est radieuse Et tout Machin Et puis après Tu l'imagines aux toilettes En train de forcer Et pas Mais oui Parce que Parce que Mais parce qu'ils font Comme tout le monde Tu vois Et pas Après je sais pas Si à leur niveau C'est quelqu'un Qui va chercher Écoute la salle T'es bizarre Bah du coup Raconte nous Raconte nous ton histoire Ok J'ai une histoire d'air similaire Du coup Unmin ne nous prévient pas avant Pour les vidéos à thème Donc on doit improviser Donc ce qui fait que La salle histoire A laquelle j'ai pensé C'est celle-ci Quand j'avais Neuf ans A peu près Ouais à peu près Neuf ans Ou dix ans Ouais bon bref Neuf dix ans Il y avait de la neige Et donc On était en train De faire des boules de neige Et Et donc On faisait une bataille de neige Avec un pote Sauf que Quand on a neuf dix ans On pense beaucoup A faire des conneries En tout cas Beaucoup plus que Enfin non Pas beaucoup plus que Quand on est adulte Mais en tout cas On pense à faire des conneries Ouais Et dans une boule de neige Je mets un caillou Ah Ouais Donc je fais la boule de neige Autour d'un caillou Je jette Cette boule de neige Et Mon pote S'était caché Dans Une Il s'était caché Dans une Dans une Dans une Dans une poubelle Dans une entrée Ah Dans une poubelle Non Il s'était caché Dans une entrée Je jette Et là Paf Le carreau de l'entrée Il pète Ah Bah ouais Parce qu'il y avait un caillou Dans la boule de neige Donc forcément Le carreau pète Là Est-ce que le carreau Tu l'as imaginé En train de chier Non Parce que le carreau Il roulait En bon sens du débit Non il roulait Dans le bon sens du terme Non c'est vrai Qu'il s'est cassé Dans le bon sens du terme Donc j'ai pas imaginé Ensuite En deux temps Trois mouvements Dans ma tête Ça fait Je viens de péter un carreau Je vais me faire exploser Par mes parents Ils vont peut-être Devoir rembourser le truc Auprès des HLM Etc Donc Premier réflexe Je cours chez le mec Je toque à la porte Et je dis à sa mère Votre fils Il a pété une fenêtre Dehors Il a explosé Une fenêtre Il a voulu Il a voulu me jeter Une boule de neige Il a explosé une fenêtre Donc la mère Elle sort Le fils Il vient Il s'approche d'elle Il voulait lui dire Que c'était moi Il approche Bam Clac dans la gueule Elle l'attrape par les cheveux Elle le ramène à la maison Elle le défonce Et lui dit Mais c'est pas moi Mais c'est pas moi C'est lui Ta gueule Bam Bam Il s'est fait Voilà Il s'est fait éclater Parce que j'ai eu le réflexe Parce qu'il faut savoir un truc C'est que quand on a le réflexe De dire en premier Que c'est quelqu'un d'autre Bah du coup C'est vous Qui êtes cru Et pas l'autre personne C'est très bizarre Malheureusement Mais c'est comme ça Donc si vous dites en premier C'est lui Bah c'est vous qui avez raison Donc demain Je vais braquer Demain je vais braquer une banque Et demain Je sais qu'on va se faire choper Je vais dire Bon écoutez C'est lui C'est elle-même Qui a tout pris Moi Si t'as un conflit Avec quelqu'un Si c'est toi Qui dis en premier J'ai un conflit Avec cette personne Elle m'a fait ça Bah c'est toi Qu'on va croire Parce que c'est toi Qui l'a dit C'est toi Qui en a parlé Donc c'est toi Qu'on va croire Et lui On va penser Qu'il a voulu le cacher Pourquoi ? Bah parce qu'il est fautif Enfin bref Donc voilà D'accord Pas mal Petit réflexe de gosse Bah écoute Moi j'ai deux trucs Premier truc C'est similaire au tien Sauf que moi C'est propre La dernière fois J'ai été en train Donc personne est en train de chier Non Non heureusement Oh là là Ça va heureusement Mais enfin dites Mais enfin dites Alors donc du coup En fait J'ai changé la cuvette De mes toilettes Parce que T'es l'ancien C'était sale Et tout Puis j'avais une toilette Mais bref Je voulais changer Je cherchais pas A me demander pourquoi Mais j'ai changé Juste un truc T'as osé dire Moi mon histoire Elle est pas sale Oui elle est pas sale Parce qu'écoute Et moi j'ai donc J'avais déjà lavé Les toilettes et tout Elles étaient toutes blanches Toutes propres Ça sentait bon Et heureusement Parce qu'imagine Ce serait sale Et là c'est là Où il va falloir Imagine X Et que je suis con Faut clairement le dire Moi je suis là Je savais pas Comment monter une cuvette Alors du coup Je mets des clous Tu sais Tout ce qu'ils m'ont donné Dans le boîtier Tu vois Et là Au lieu de le faire à côté Non moi Je préfère le faire Au dessus des toilettes Normal Bah je fais tomber Une vis dedans Je fais tomber Une vis à l'intérieur Et truc Et je peux vous dire Que j'avais pas de gants Pas de sac Ou quoi Pour aller récupérer la pièce Donc j'ai hésité J'ai hésité à récupérer La pièce ou pas Et je me suis dit Allez tu sais quoi Je me laverai les mains Et bam J'ai mis ma main Est-ce que t'allais chez tes mains Non mais attends C'est pas fini Attendez C'est pas fini Et donc du coup J'ai donc récupéré Et c'est là Où pense Mastel Il va dire Ah ouais Et du coup Bah du coup Je récupère la pièce Et déjà Voilà L'histoire Elle est pas mal Mais c'est pas tout J'oublie de me laver les mains Et je fais la tortilla Que j'ai ramenée à la salle Et du coup Oh là Je rigole Je sais que c'est pas toi Qui l'achète C'est ta mère Je te prends pas Non franchement Non ça s'arrête J'ai récupéré la pièce Mais enfin je suis con Parce que Ah c'était là C'était récent Oui c'était là Et en fait Au lieu de le faire Comme tout le monde Par terre Tu vois que ça change rien Je le fais au dessus Des toilettes Donc il suffit Qu'à râtre Eden quoi Il achète un truc Je pense que Alors Je sais pas Je vais faire une hypothèse Mais je pense que La cuvette Il a dû l'acheter Quatre semaines avant Et il l'a monté seulement là Je l'ai monté seulement Et c'est trop vrai en plus Tu le connais lui C'est vrai que J'ai acheté un truc Tu t'es vu sur la scène Il le monte 5 ans après Ouais Et bah Je pense qu'il y en a un Qui ferait une chaîne De montage de meubles Et puis Deuxième truc Alors ça c'est Ça c'est pas mal Alors Moi à l'époque Quand j'étais plus petit Avec mon frère On faisait beaucoup de conneries Et Et me demande pas pourquoi Alors je sais pas Si je l'avais déjà raconté Mais Et c'est seulement En fait là Bah en plus Récemment J'ai revu ma cousine Et tout Donc on a reparlé de ça En fait à l'époque Avec ma cousine Et mon frère On montait sur Sur un mur Comme ça Un grand mur Qui faisait à peu près Je sais pas Peut-être Deux mètres Tu vois Je sais pas C'était grand Parce que Je me rappelle Qu'on avait accès Qu'avec une échelle Tu vois Et dessus On picorait du pain dur Et de l'autre côté Il y avait Vous savez Quand on plante Des arbres Comme ça Par terre Ouais Et bah On met des petits trucs Je sais pas Comment ça s'appelle C'est un petit truc Comme ça C'est plein de petits trucs marrons Dans sa linge Non Il aurait pu sentir Rien à voir En fait C'est Rien à voir Tu vois Mais non mais En fait Je sais pas Comment on appelle ça Enfin bref En gros Ça permet De protéger La terre Et je sais pas Comment ça s'appelle Bref Et c'est des trucs Ah la jachère C'est sûrement ça Je sais pas Ce que j'ai me dit Mais en gros Ça fait super mal Parce que c'est des petits trucs De bois Comme ça Et il y avait Des serres je crois Ouais sûrement Bah je sais pas Je sais pas Tu me racontes des trucs bizarres Je sais pas Ce que tu dis Ça retire la chaleur Ouais peut-être Ça doit être ça Et en fait On atterrissait du mur Et on atterrissait sur le dos Et ça faisait mal On atterrissait sur le dos Dessus Et je peux te dire Que franchement Après que je me suis rendu compte Que j'aurais pu me faire hyper mal Le coup du lapin Etc Et j'en ai reparlé Là il n'y a pas longtemps Avec ma cousine Je lui ai dit Bah tu te rappelles Quand on faisait des saltos ici Voilà C'était pas mal Et un jour aussi Je sais pas Si j'avais raconté T'étais un acrobate Exactement Et je me souviendrai Que voilà Tu étais un gymnaste J'étais un gymnaste Et à l'époque C'est vrai que j'étais gymnaste C'était pas mal Et ensuite Un autre truc En fait À l'époque Je sais pas pourquoi Je découvrais le feu Tu vois ou pas On a tous eu cette période Où on était dehors Et on découvrait le feu Et on faisait n'importe quoi Avec le feu Tu vois Par exemple Un jour J'avais dit à raconter Mais j'avais brûlé un champ Tu vois Mais un jour Je fais quoi Mais non Je te rappelle J'avais pas fait exprès C'était On l'avait expliqué Dans ta vidéo Et en fait Récemment Enfin récemment Il y a longtemps quand même Mais j'en ai reparlé Et en fait Un jour Je m'amusais avec des allumettes Comme ça Tu vois Je me dis Tu sais Je prends l'allumette Et je la jette Et je la brûle en même temps Tu vois comment Quand tu fais avec ton paquet Et un jour Je prends l'allumette Je l'allume Et je la jette sur ma cousine Ses cheveux Ils ont pris feu Et ça s'est vite éteint Et ça avait une odeur trop bizarre Voilà Et c'est là où je me suis dit Mais en fait Je n'ai plus Tes cheveux de filles C'est quoi la prochaine fois Je suis con quoi La prochaine fois Peut-être Je ne sais pas Pas mal Je te dirais Mais en cas Du coup dans les commentaires N'hésitez pas A nous dire Qui est le plus con des trois Donc Comme je vous dis Je reste sur mon Sur mon choix Eden C'est tout pour cette vidéo Et moi je vous dis A tout à l'heure Tchao